Je vais vous adresser en français. Monsieur Levin, vous avez la parole. Merci. Mesdames et messieurs, je voudrais commencer mon intervention avec l'expression de ma plus profonde solidarité avec les familles des victimes des horribles attentats de Paris, mais aussi avec tous les pays européens dont la sécurité des populations a été menacée, de l'intérieur comme de l'extérieur. Ainsi, les fondements même de leurs sociétés qui ont inspiré les intellectuels et les hommes politiques du monde entier. Dans ce contexte, je ne voudrais pas seulement attirer votre attention sur la situation qui prévaut dans le continent africain, mais plutôt apporter ma modeste contribution pour vous éclairer sur les problèmes rencontrés par ce continent et les solutions possibles afin de montrer comment l'Afrique, et notamment l'Afrique subsaharienne, peut être un interlocuteur fiable et efficace pour l'Europe et l'Alliance atlantique dans le cadre d'une stratégie globale contre le terrorisme et toutes ses causes. En particulier, nous, Africains, pouvons apporter une grande contribution aux questions suivantes. Le terrorisme, surtout celui qui revendique à tort un caractère islamique et qui a des racines très profondes et qui sont aussi sociales, économiques, politiques, et qui tirent profit d'un réseau ramifié de trafiquants de toutes sortes qui achètent la complicité des autorités politiques pour assurer leur activité douteuse. La crise humanitaire des réfugiés, dont une bonne partie arrive directement dans les capitales européennes, mais que trop souvent on oublie qu'ils arrivent d'Afrique et traversent les routes sahériennes. Pour vous donner un exemple de la complexité de ces réseaux, selon les enquêtes journalistiques, des Syriens arrivent en Mauritanie et ensuite vont au Mali et de là tentent la périlleuse traversée vers l'Europe et le plus souvent, ils sont pris en charge en cours de route par des organisations terroristes. Et enfin, la crise économique en Occident qui ne semble pas se résorber aussi vite qu'on le souhaite, car les ressources disponibles se font de plus en plus rares et les marchés ont atteint leurs limites. Oui, il peut vous sembler inhabituel de parler de l'Afrique en termes positifs, car on l'aperçoit le plus souvent comme source de problèmes plutôt que de solutions, comme un continent pauvre où l'instabilité politique est endémique. Mais personnellement, je suis profondément convaincu que si l'Europe en particulier et le reste du monde de façon plus générale reconnaisse à l'Afrique ses potentialités à jouer pleinement son rôle tout en soutenant son évolution démocratique et en s'abstenant de tolérer tout régime autoritaire, nous pouvons oeuvrer ensemble pour bâtir un futur meilleur. En effet, l'Afrique a des potentialités énormes, des ressources humaines totalement inexploitées et souvent même négligées par nos décideurs politiques qui craignent la méritocratie. L'Afrique est un continent jeune et qui recèle plus de diplômés qualifiés et motivés que l'on puisse imaginer au nord de la Méditerranée. Des ressources énergétiques et des matières premières qui alimentent déjà les économies et les industries étrangères, mais qui ne profitent qu'à très peu d'entreprises africaines, mais surtout au régime corrompu. Un marché interne en croissance constante depuis des décennies qui ouvre des énormes possibilités pour les entrepreneurs locaux ainsi que les entreprises étrangères. Mais la contribution du continent au développement global est entravée par plusieurs obstacles sur lesquels je dois m'attarder le plus afin de suggérer une feuille de route pour une coopération plus étroite, susceptible de contribuer à une sécurité et à un développement commun. Les obstacles les plus importants sont le terrorisme qui revendiquent un caractère islamique et la corruption endémique. Ces deux obstacles sont en réalité beaucoup plus interconnectés que l'on imagine. D'un côté, le terrorisme s'alimente aussi bien des revenus de toutes sortes de trafics, armes, stupéfiants et même d'êtres humains. Et souvent, pour arriver à des fins, n'hésite pas à acheter la complicité des autorités politiques. Et d'autre part, la corruption crée une énorme frustration parmi nos jeunes, hommes et femmes, préparant ainsi un terrain fertile où les terroristes peuvent recruter à volonté. Mais la corruption s'apposie les fondements des institutions publiques, fragilise les Etats et l'unité nationale et facilite ainsi à des mouvements terroristes comme Al-Qaïda et Daesh d'opérer tranquillement. Permettez-moi d'insister encore plus sur les conséquences en Afrique de ces deux phénomènes qui ne sont pas insurmontables mais qui ne sont pas non plus à sous-estimer. S'agissant du terrorisme, nous, les Africains, sommes parmi les premières victimes du terrorisme. Comme le montrent les études statistiques, la plus grande partie des victimes du terrorisme sont localisées au Nigeria, au Tchad, au Mali et dans les pays riverains du Sahara ainsi que dans la Corne de l'Afrique. Ce n'est pas un hasard si une grande partie des réfugiés qui arrivent en Europe proviennent de ces régions-là. Le terrorisme entrave aussi toute possibilité de développement économique. Les économies de tous les pays touchés par ce phénomène ont perdu leur attractivité pour les touristes et les investisseurs étrangers. Par exemple, mon pays, la Mauritanie, depuis qu'il a été classé par les gouvernements occidentaux comme une région à risque très élevé, a vu, selon la Banque mondiale, une importante baisse des investissements directs étrangers. Mais aussi, les terroristes brisent et bouleversent les liens traditionnels de nos sociétés car ils y introduisent des valeurs qui nous sont étrangères. Ils divisent nos familles et alimentent la haine contre tous ceux qui ne partagent pas leur vision aberrante de la religion. Phénomène bien connu maintenant chez nous, malheureusement, en Mauritanie, dans mon pays, ou ces mouvements terroristes tels que Daesh et Al-Qaeda recrits au sein de notre jeunesse. S'agissant de la corruption, selon les études réalisées par les ONG et les informations révélées par les médias, tous les pays africains, à part quelques bons exemples tels que le Ghana, n'arrivent pas à s'affranchir de ces comportements. Les pays africains riches en matière première sont les plus atteints par cette gangrène car les revenus ici des hydrocarbures et des minérés sont plus faciles à détourner, comme le démontre bien l'enquête initiée par la Securities and Exchange Commission, la SEC américaine, à propos du système de corruption mis en place par Kinross Gold Corporation en Mauritanie. Les conséquences négatives de la corruption ne sont plus à démontrer. L'une des plus graves est la désillusion de la jeunesse. Le manque de confiance des investisseurs étrangers, l'entrave à la confiance entre pays limitrophes et donc à la coopération régionale, la popularisation des populations. La seule voie possible pour la sécurité et la coopération, c'est la coopération et la démocratie. Et pour y arriver, je me permets ici de proposer une feuille de route. Il faut changer le regard par rapport à l'Afrique. Ce continent n'est pas uniquement une source de problèmes, mais il peut au contraire contribuer efficacement à plairir les difficultés communes, notamment dans le cadre d'une coopération avec l'Union européenne et l'OTAN. Il faut changer d'approche dans la coopération au développement. Il faut lier l'aide au progrès réel fait par les pays vers la démocratie et le respect des droits de l'homme. Et cela est d'autant plus valable pour le secteur de la sécurité. Il faut multiplier les occasions d'échange entre nos récits comme nous le faisons aujourd'hui parce qu'elles sont indispensables pour sortir de l'isolement intellectuel et de l'incompréhension. Et pour cela, je suis très reconnaissant à l'ATA et en particulier à son président Fabrizio Lissioli pour organiser ces rencontres. Il faut sérieusement lutter contre la corruption et surtout le processus démocratique dans les pays africains parce que la démocratie c'est le seul moyen pour redonner l'espoir aux nouvelles générations et les soustraire au terrorisme. Il faut surtout cesser de croire qu'un régime autoritaire est la meilleure voie pour contrer le terrorisme. Contrairement à ce que l'on imagine, ces régimes autoritaires sont faibles face à la menace terroriste car au lieu de rassembler les gens et les engager sous une cause commune, ils jouent la carte du sectarisme et du tribalisme et cela affaiblit les institutions clés de l'État comme les services de sécurité et de l'armée, processus qui sévit aujourd'hui dans beaucoup de pays et particulièrement dans les miens, la Mauritanie. Je vous remercie, madames et messieurs. Thank you. Thank you, President Fall. That was a very good resume of the problems Africa faces. As you know, individual allies and especially the EU are heavily engaged in your region so there's a lot of food for discussion there. There were some, your question there on the sincerity of the dialogue between Europe and the Arab world. I'm not quite sure what the gist of your question is there but did one of you want to try and address that? Mr. Fall, you have to press the button. there. Excuse me. Oui. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui. Oui, tout à l'heure, il y a une question qui a été posée, du moins sous forme d'ailleurs d'affirmation, en disant, je crois qu'en m'interpellant, en interpellant sur comment peut-on croire dans le monde arabe et en Afrique aux valeurs occidentales alors qu'il se passe ce qui se passe dans ces continents-là. Je voudrais tout simplement en ce qui me concerne répondre à cette question par la voix suivante. Je voudrais tout simplement affirmer que les valeurs de l'Occident qui sont aujourd'hui les valeurs derrière lesquelles nous courons tous ont été nos valeurs avant qu'elles ne soient les valeurs de l'Occident. Il fit un temps où ce sont les universités d'Andalousie qui étaient les universités qui formaient l'élite européenne. Il fit un temps où Bagdad était le centre hospitalier du monde entier où l'on opérait les opérations que personne ne pouvait opérer en Europe ni en Occident. Il fit un temps où la brillance de la civilisation musulmane était un guide et un éclairage pour le monde entier. Et donc, ces valeurs dont j'ai parlé et dont nous parlons sont les valeurs de l'islam, ce sont les valeurs des musulmans, ce sont les valeurs de cette humanité-là et ce ne sont pas des valeurs. L'Occident a eu le mérite. Je dis bien, l'Occident a eu le mérite de les codifier. L'Occident a eu le mérite d'en faire, si vous voulez, l'inspiration de ces lois et de les respecter. Nous, nous avons malheureusement pris un autre chemin et ce chemin est un chemin qui n'est pas le bon. Nous devons nous le dire. Nous devons nous regarder en face et nous devons nous le dire et nous devons revenir à nos propres valeurs, qu'elles soient aujourd'hui nommées valeurs occidentales parce que ce sont des valeurs universelles. Ce sont des valeurs qui appartiennent à toute l'humanité et qui sont des valeurs qui appartiennent à tous les hommes. Voilà ce que je voulais dire par là. La deuxième question par rapport à... Je m'excuse. La deuxième question qui a été posée, je crois, par le M. Tarrer, qui m'a interpellé personnellement, s'agissant des Syriens. Loin de moi, la pensée de dire que les Syriens sont des terroristes pour loin de là. Et tout à l'heure, j'ai illustré mon exemple. C'est une illustration pour dire que dans cette contrée sub-saharienne et saharienne, des milliers et des milliers de réfugiés passent par cette zone-là. J'ai donné l'exemple des Syriens parce que ce sont les gens les plus éloignés de cette zone. Tout simplement, je voudrais m'excuser si ça a été interprété. Loin de là, je crois que je partage avec vous tout à fait le respect des Syriens et je crois qu'ils sont certainement les gens les plus éloignés de ce genre d'idées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Par le fait, la BBC report ce matin que je crois six Syriens avec fake greek passports étaient capturés dans l'Amérique et pour l'Amérique. Quels sont leurs intentions nous ne savons pas, mais ça ne ressemble pas très bien. Plus de questions, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501